bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais faire un petit tuto alors on va dire oui c'est un montage de boîte en fait j'avais acheté ce bloc là et puis un autre réaction et la dernière page j'ai vu qu'il y avait cette boîte là donc on va faire ensemble cette boîte là et puis donc par la suite je vous montrerai ce que j'ai fait avec la boîte déjà on va commencer par plier et couper la boîte ensuite je vous montrerai donc comment la montée et puis j'ai vu qu'il y avait un petit défaut en fait par rapport au montage c'est que pour moi le motif est sur le dessous de la boîte donc je vous montrerai ça à la fin pour l'instant on va pouvoir découper donc j'ai bien suivi moi je vais suivre mes traits donc j'ai déjà coupé cette partie là voilà donc je vais suivre le plan en fait et puis après je marquerai les plis et on assemblera donc la boîte je vais continuer ça je vais mettre je pense en accéléré vous mettre une petite musique et donc qu'on se retrouve tout de suite après pour le montage et la son donc voilà là j'ai découpé toute la boîte et maintenant on va passer au pillage pour ça je prends un petit tapis de souris pour marquer des plis ce que je vais pas le faire avec mon masico le plioire en fait là le bout est trop épais du coup je préfère prendre ce genre d'outils pour faire ces plis là les plis seront plus fins donc je vais prendre la plus grosse pointe celle ci et là je me remets sur l'endroit de la boîte et je vais marquer et les plis on voit bien je sais pas si voilà voyez bien que les filles sont marqués maintenant on va pouvoir coller et assembler la boîte je marque d'abord tous les plis ils sont tous marqués et le découpé donc je reprends à règle et non plus tard pour couper le reste je vais le faire comme ça à la main on a bien notre petit arrondi j'ai il faut aussi ici pour pouvoir fermer la boîte voilà donc c'est pour insérer la petite languette qui sont ici maintenant on va passer au collage et au pliage de la boîte donc là je remarque ici ici et je prends de la colle de la colle sur les petites onguettes à l'extérieur et à l'intérieur donc sur la partie blanche et sur la partie à carreau je mets aussi de la colle sur des petites onguettes de chaque côté mais que à l'intérieur cette fois et les autres petites onguettes j'en mets pas beaucoup c'est pas la peine d'en mettre beaucoup voilà donc déjà ensuite je vois ce côté le maintien je viens passer et je viens oublie c'est pour ça que je vous dis il faut bien marquer des petits ce n'est pas du tout j'ai oublié et ça me gêne pour coller alors je reprends donc le devant de la boîte on le glisse sous cette languette ainsi que notre petite languette voilà et là on vient mais voilà je fais pareil avec l'autre côté je rabats les deux languettes et on vient fermer la boîte voilà alors quand on ferme pour moi la boîte fermée se ferme comme ça donc on glisse on glisse la partie arrondie et dans la fente donc le dessin en fait se retrouve là alors peut-être que l'endroit de la boîte voilà mais moi je trouvais que c'était bizarre pour moi c'était bizarre du coup voilà c'est pour ça que je vous ai je voulais vous montrer en fait je trouvais que la fermeture au dessus de la boîte qui reste fermée et le dessous ouverts ça me gênait un peu donc là j'ai terminé de monter la boîte et pour remplir la boîte je vous ai préparé un petit album un petit tuto avec donc l'album qui va aller à l'intérieur de la boîte qui sera donc sur cette partie là puisque pour moi comme je vous l'ai dit c'est un peu bizarre quoi voilà bon c'est peut-être pas l'envers ou c'est à l'envers j'en sais rien mais ça me gêne donc je trouvais la boîte vide c'était voilà bizarre donc j'ai fait un petit album qui va aller à l'intérieur donc je vais finir de préparer matériel j'ai pas tout préparé et je reviens vers vous dès que c'est terminé voilà donc j'ai préparé mes petits papiers je vais vous donner toutes les dimensions donc c'est pour mettre à l'intérieur de la boîte donc on va aussi cacher la partie blanche mais pour l'instant on va faire le petit album donc pour le petit album j'ai pris un morceau de papier de couleur craft qui se trouve dans les blocs de chez action donc il vous faut un papier qui mesure 15,5 cm par 9 cm donc dans ce papier je vais vous donner les dimensions pour les pour les plis alors on fait un premier pli à 2,5 le second à 3 cm ensuite à 4 cm à 5 cm à 5,5 à 6,5 à 7,5 à 8 8 cm pardon à 9 cm 10 cm 10,5 11,5 12,5 13 cm et on coupe à 15,5 voilà voilà ça c'est pour la cordée ensuite j'ai fait j'ai fait des petites pochettes comme ceci je vais vous donner les dimensions j'en ai fait 6 donc elles font 9 cm par 27 cm donc je les ai pas couper il me reste de couper que je vais couper avec vous donc elles font 9 cm par 27 voilà et là on vient faire un pli à 13,5 donc on les plie en deux donc je fais pareil avec la dernière donc je vais la couper à 27 et on fait un pli à 13,5 et on plie en deux donc 13,5 et on plie en deux donc 27 par 9 un pli à 13,5 donc on les plie en deux voilà j'en ai six deux vont servir pour la couverture et le reste pour les pages donc là pour l'instant hop je revanche mon matériel et on va coller les quatre l'accordéon et les pages donc pour ça je vais prendre le double face donc le double face je l'ai miné sur les parties mesure 5 cm donc je vais vous expliquer le scotch ou la colle c'est vous qui voyez voilà donc le scotch je l'ai mis sur le troisième pli en fait on a mis 2,5 le 0,5 ici et j'ai mis sur un centimètre j'ai laissé un centimètre 0,5 et j'ai remis du scotch et ainsi de suite jusqu'à jusqu'au bout donc au bout on se retrouve avec une bande de scotch une petite un pli à 1 cm un autre à 0,5 et 2,5 qui reste maintenant qu'on va pouvoir coller on a notre accordéon on va commencer par la première page donc moi la première page je veux que ce soit celle ci donc ce sera ça qui sera à part en je vais mettre du double face pour que ça colle plus vite mais en temps normal j'aurais mis la colle donc là ce que je fais je vais mettre du double face sur les trois côtés je vais fixer ça sur la plus grande des languettes alors je fais attention au premier pli je vais coller ça jusqu'au premier pli je vais bien marqué dans le sens aussi donc j'enlève l'aupercule celui-là je prends la courbe d'airon et je vais coller voilà donc là je prends la courbe d'airon et je vais coller donc je me mets bien au bord et je fais attention au pli voilà donc comme ça on a bien le premier pli qui se trouve au bord je vais mettre aussi une petite bande de double face ici pour pouvoir coller et fermer ma pochette bon pas ma pochette ma page je vais rabattre voilà voilà donc là on a la couverture de l'album donc je vais coller les autres pages donc j'ai interverti je mets une page claire et une page foncée là je vais mettre le double face sur la languette et je mettrai aussi du double face sur la page pour que ça fasse une page fermée complètement je prends la deuxième page l'alumé bien en fait bord à bord on fait bien attention à la petite marge qu'on a laissé entre chaque page et 0,5 mm qui sont là donc on colle bien sur la longuette et non sur sur la petite tranche donc là tout est bien aligné après le pli voilà alors c'est là que je me demandais si j'avais fermé les trois côtés où j'avais peut-être laisser une petite pochette alors si je laisse une pochette je pense que je collerai pas dans l'album donc je vais faire comme ça j'ai essayé des petites pochettes et puis si j'ai besoin de faire mais je les fermerai donc je colle en bas mais pas le haut je rabats voilà donc là j'ai bien la page deuxième page avec une pochette donc comme ça je peux mettre un tag dedans où il y a une petite carte donc je vais faire ça avec les autres donc je remets du scotch sur mes languettes alors ce que je vais faire je vais mettre du scotch sur toutes mes languettes alors maintenant je prends la troisième page bien bien juste après la tranche celle ci je vais la fermer complètement je vais faire une pochette une page sur deux voilà je rabats et je continue comme ça donc celle ci il y aura la pochette voilà donc là je vais faire la dernière comme j'ai fait la première histoire que ce sera du papier plus foncé donc je vais mettre du scotch sur les trois côtés j'en ai mis un par sécurité aussi ici et c'est la même chose au dos j'enlève aussi une oupercule couverture je me place bien sur le bord un petit peu après le pli j'aligne le pli voilà là je vais remettre une petite bande de double face voilà je rabats donc je rabats et je m'arroufle avec mon pied voilà donc notre petit album là est quasiment terminé je vais faire la petite tranche pour le dos alors je prends les dimensions donc ça fait deux centimètres et je vais prendre moi une petite bande de trois de 4 sur neuf dans une petite chute à 4 cm sur 9 cm voilà donc dans cette bande je vais faire un pli de chaque côté à 1 cm je tourne la bande et je fais notre pli à 1 cm maintenant ce que je fais je marque les plis les petites franges sur mon papier voilà donc là ce que je vais faire je vais mettre du double face sur toute la frange la tranche pardon donc je mets du double face sur la tranche je prends ma petite tranche je crois que je me suis trompé en vous donnant les dimensions donc ça fait quatre et demi par neuf et un petit chaque côté à un centimètre je sais plus ce que je vous ai dit mais il me semble que je me suis trompé dans les dimensions voilà 4 et demi avec un pli de chaque côté à 1 cm et ça fait 9 cm de haut donc maintenant cette tranche je vais la coller comme ça bien au milieu ce que je vais faire je vais mettre au bord juste après le pli ça je suis sûre d'être droite et le rabat je viens bien appuyer avec le pli noir voilà ce qui fait qu'on a le dos de notre album et maintenant je vais pouvoir coller chaque côté donc on a bien notre album donc là il est terminé on a une pochette ici les pages qui sont toutes fermées donc on a deux pochettes et deux pages qui sont fermées alors maintenant à savoir si je le fixe ou pas dans la boîte comme je vais glisser sûrement des cartes à l'intérieur je pense que je vais pas fixer et donc je vais décorer le fond de la boîte ici là j'avais préparé pour décorer cette partie là j'ai découpé toutes mes bandes alors pour découper les bandes j'ai pris simplement ma règle de mesurer l'intérieur de la boîte j'ai recoupé mes papiers j'ai fait les deux tranches aussi donc celle ci et celle ci ici je vais faire le petit le petit arrondi que je vais recouter et donc pour le bas j'ai fait aussi donc les quatre côtés les trois côtés comme ça je vais recouper en fait j'ai juste je me suis servi de la boîte comme diaparie et j'ai recoupé donc pour le fond je vais chercher un papier et je reviens alors voilà tous mes papiers sont prêts je vais coller et je poserai donc l'album sur le fond comme ceci et je pourrais fermer ma boîte donc là je vais coller alors j'ai choisi ce papier là que je vais coller sur la partie où l'album sera posé donc je colle mes papiers je colle le fou là je pose le papier alors comme ceci et au crayon je vais retracer sur mon papier comme il est blanc au dos l'arrondi qui sert à fermer la boîte j'ai plus qu'à recouper je vais le mettre je vais le mettre Je vais mettre la colle et je pourrai le coller. Voilà comme ça on peut donc fermer la boîte qui se ferme dans ce sens là. Je n'ai pas fait la fente au cul de l'intérieur, donc je vais refaire. On a la fente qui permet de fermer la boîte. Maintenant on met le petit album à l'intérieur et on peut fermer la boîte avec le petit album. On peut très bien faire une petite scène en 3D mais après ça va s'écraser contre l'album donc je préfère laisser comme ça. J'ai mis un papier assorti. Donc fixer l'album ou pas je vais le laisser comme ça. Après on peut faire aussi une petite languette et glisser la couverture dedans comme ça on est sûr que l'album ne bouge pas. Mais voilà il est vraiment adapté à la boîte et donc voilà ça peut faire un joli petit cadeau de Noël, un petit mot au dos. Peut-être mettre, je ne sais pas, dans le blog il y a d'autres décos, peut-être ajouter quelques petites décos mais je trouvais que c'était suffisant comme ça. Donc mon tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !